William McKinley a été le 25e président des Etats-Unis et fut assassiné lors de son second mandat. Mais qui était ce président peu connu des Européens ? Quel fut sa vie, son destin et pourquoi cela se termina par une tragédie ? William McKinley Jr. naquit le 29 janvier 1843 dans la ville de Nils dans l'Ohio, septième des neuf enfants de William Sr. et Nancy McKinley. La famille avait des origines anglaises et écossaises et le père de famille, William McKinley Sr. était né en Pennsylvanie. Ce dernier gérait une fonderie. La famille était méthodiste, qui est un courant du protestantisme, et était favorable à l'abolition de l'esclavage. Les McKinley déménagèrent vers la ville de Poland alors que William avait neuf ans, et ce dernier suivit une scolarité brillante. Vers l'âge de 16 ans, il commença à s'impliquer dans la vie de l'église méthodiste. En 1859, William sera diplômé et entrera dans un collège de Pennsylvanie, mais en ressortira un an plus tard à cause de problèmes de santé et alors que ses parents n'avaient plus les moyens nécessaires pour lui financer ses études. Il commença à faire quelques petits boulots, comme employer des postes ou même instituteur. Mais la guerre de sécession éclata, et comme beaucoup de jeunes gens de son âge, William décida de s'engager dans l'armée de l'Union, en juin 1861. Au sein du 23ème régiment d'infanterie, où il sera soldat, il rencontrera un officier, le Major Rutherford Hayes, homme charismatique et de dialogue, qui impressionna William. Une amitié naîtra entre les deux hommes, qui durera au-delà de la guerre. Et Rutherford Hayes sera d'ailleurs un de ses mentors. Sur les champs de bataille, William McKinley se distinguera. Il sera nommé sergent, puis rapidement sous-lieutenant. Il sera ensuite assigné à l'état-major du général Samuel Sprig Carroll, et ce jusqu'à la reddition des troupes confédérées. La guerre achevée, et malgré l'encouragement du général Samuel Sprig Carroll, McKinley, qui était devenu Major, décide de quitter l'armée et de rejoindre l'Ohio pour entamer une carrière dans le droit, au sein d'un cabinet d'avocats de Poland. Il reprit ses études et fonda en 1867 un cabinet d'avocats avec le partenariat d'un ancien juge. Les affaires fonctionnaient bien, et William McKinley arrivait même à investir dans l'immobilier. Son mentor, l'ancien Major Rutherford Hayes, décida cette même année de briguer le poste de gouverneur. William ira donc naturellement le soutenir, mais aussi organiser des discours en sa faveur, jusqu'à la victoire. Rutherford nommé gouverneur, William décide lui aussi de briguer un poste, en visant celui de procureur du district de Stark dans l'Ohio, poste auquel il sera élu. Mais quatre ans plus tard, il sera battu à sa tentative de réélection. Devenu un homme important dans sa ville, il fera la connaissance d'Ida Saxton, fille d'une famille riche, et l'épousa. Ils auront deux filles, mais le malheur s'acharnera sur eux. La seconde mourut avant la fin de sa première année, et l'aînée, deux ans plus tard, d'une fièvre typhoïde. Jamais il n'y eut d'autre enfant, car Ida ne s'en remit jamais. Ida poussa tout de même William à poursuivre sa brillante carrière dans le droit, mais aussi dans la politique. Alors que son ami le gouverneur Rutherford Hayes brigait son troisième mandat, William McKinley décida de défendre un groupe de mineurs emprisonnés suite à des heurts avec des briseurs de grève. Il se retrouva face à de puissants hommes d'affaires, mais aussi face à son successeur au poste de procureur. Ce procès sera déterminant dans sa carrière, car il réussit à obtenir l'acquittement de la majeure partie des accusés, sauf un, et devient un héros pour la classe ouvrière. Mais cela lui permit aussi de rencontrer un de ses adversaires au procès, Marcus Anna, qui deviendra contre toute attente un de ses plus importants soutiens. William McKinley, devenu populaire auprès des travailleurs, décida de se présenter à la chambre des représentants. Et il sera élu en 1877, tandis que son ami Rutherford Hayes devenait président des Etats-Unis. La nomination de Rutherford au plus haut de fonction aurait pu servir McKinley, mais l'élection étant entachée de suppositions de fraude, William se retrouva de par son amitié peu appréciée des chefs du Congrès. McKinley sera un ardent défenseur de nouvelles taxes sur les importations. Sa vision était non pas d'augmenter les revenus du pays, mais plutôt de protéger les entreprises américaines sur le marché intérieur, et donc de créer de l'emploi et des richesses. En 1880, Rutherford Hayes fut remplacé par le républicain James Garfield, à la tête de la nation. Étant lui-même républicain, William McKinley sera nommé pour le remplacer, dans le comité le plus puissant de la chambre. En 1889, les républicains possédaient la majorité au Congrès, et McKinley chercha à obtenir le poste de président de la chambre des représentants. Il fut battu par Thomas Reed, mais ce dernier le nomma à la présidence du comité des voies et moyens. McKinley présenta alors le Tarif Act de 1890, appelé aussi le McKinley Tarif, devant le Congrès. Son projet de loi fut modifié sous la pression des lobbies au Sénat. Il imposait plusieurs droits de douane protectionnistes sur les produits étrangers. Mais ce fut déjà une première victoire sur ce sujet, qu'il défendait depuis le début. McKinley disait pour défendre son projet, « Conçus pour le peuple, comme une défense de ses industries, comme une protection de son labeur, comme une garantie pour les foyers joyeux des ouvriers américains, et comme une sécurité pour son éducation, ses salaires et ses investissements, elles apporteront au pays une prospérité sans équivalent dans notre histoire et sans égal dans l'histoire du monde. Il défendit aussi une législation permettant de condamner les chefs d'entreprise qui licenciaient des travailleurs sous prétexte qu'ils seraient syndiqués. Soutenu par Marcus Anna, le riche chef d'entreprise qu'il avait affronté lors d'un procès, et devenu depuis un de ses meilleurs amis et supporters, McKinley rassembla dans le plus grand secret des soutiens et des fonds pour sa candidature en 1895 et 1896. Lorsque les autres candidats comme Reed ou le sénateur de l'Iowa, William Allison, envoyèrent leurs agents à l'extérieur de leurs états pour obtenir des engagements en faveur de leur candidature, ils découvrirent que les hommes de Anna les avaient précédés. William McKinley se présenta donc à la présidentielle de 1896 pour le parti républicain, alors que le pays était plongé dans un marasme économique. Sa vision d'un gouvernement central protectionniste fort destiné à soutenir l'industrie américaine était un tournant dans la vie politique américaine. Il fut élu haut la main et prêt à serment le 4 mars 1897, nommant Garrett Hobart comme vice-président, ancien avocat lui aussi, mais ce dernier décèdera le 21 novembre 1899 d'une grippe. Un des points importants du premier mandat de William McKinley en tant que président des Etats-Unis fut l'affaire de Cuba qui mena à la guerre contre l'Espagne. Depuis des dizaines d'années, certains Cubains se révoltaient contre la colonisation de l'île par l'Espagne, au point que la situation était devenue une vraie guerre d'indépendance. La réponse de l'Espagne était répressive et elle créa même de véritables camps d'internement pour y emprisonner les rebelles. McKinley et les Américains étaient préoccupés par la situation de la population cubaine et il décida d'envoyer le cuirassé USS Maine suite à des rumeurs d'émeutes à la Havane pour protéger les vies et les intérêts américains sur place. Mais le 15 février, le navire fut coulé avec à son bord 266 marins. Malgré quelques tentatives de négociations avec l'Espagne, les Etats-Unis déclarèrent la guerre en 1898. Deux semaines plus tard, la marine américaine, sans essuyer aucune perte, coula la totalité de la flotte espagnole qui se trouvait dans la baie de Manille aux Philippines. Plusieurs combats terrestres et maritimes s'en suivirent. Et en 4 mois, l'Espagne perdit Cuba et sa sphère d'influence dans les Caraïbes. Cuba gagnait son indépendance et les Américains mirent la main entre autres sur Hawaï mais aussi sur des anciennes colonies espagnoles comme les Philippines, Porto Rico ou Guam. La fin de la guerre fut signée lors du traité de Paris le 11 avril 1899. Ce conflit marqua la fin de la puissance coloniale espagnole mais aussi l'entrée de l'Amérique dans la sphère des grandes puissances militaires. McKinley en sortit plus populaire et s'attaqua à ses deux principaux objectifs la réforme des droits de douane et le bimétalisme désirant renoncer à la monnaie argent. Face à la France qui exportait beaucoup de produits en direction des Etats-Unis et qui voyait d'un mauvais oeil ce possible protectionnisme américain il y eut signature d'un traité de réciprocité qui profitera au final aux deux nations. Mais McKinley effuya une défaite en ce qui concerne le bimétalisme devant remplacer la monnaie argent fondée sur le protectionnisme et la surveillance du Congrès. Il se rallia alors à l'étalon or avec le vote du Golden Standard Act assurant ainsi la stabilité du dollar et rassurant les investisseurs étrangers qui se ruèrent alors sur le marché américain permettant une forte expansion de l'activité industrielle. Mais encore une fois creusa le fossé entre riche et pauvre. Réélu malgré tout en 1900, McKinley nomma Theodore Roosevelt comme vice-président ancien héros de la guerre américano-espagnole et gouverneur de l'état de New York. Pour fêter sa réélection, William McKinley et sa femme entreprèrent une tournée de six semaines à travers le pays. Mais Ida, son épouse tomba malade et il dut reporter de juin à septembre leur visite à l'exposition panaméricaine. Ce fut une décision lourde de conséquences car dans le pays, la forte prospérité creusait les écarts sociaux et les travailleurs américains commençaient à mal supporter que certains banquiers, avocats ou hommes d'affaires puissent dépenser en un soir ce qu'ils mettaient un an à gagner eux-mêmes. Certains mouvements socialistes et anarchistes commençaient alors à mépriser McKinley. Un journal, propriété pourtant d'un puissant et riche homme d'affaires, William Randolph Hertz, n'hésita pas à souvent jeter de l'huile sur le feu social jusqu'à un article du 10 avril 1901 où on pourra lire « Si le seul moyen pour se débarrasser des institutions et des mauvais hommes est de les tuer, alors il ne faut pas hésiter ». Certains anarchistes prendront cet article comme un appel aux armes et donc aux meurtres. L'un d'entre eux, Léon Cholgauche, décidera de passer à l'action, comme le fit deux ans plus tôt en Italie un autre anarchiste qui assassina le roi Imbert Ier. Il profita de la visite du président McKinley en septembre de l'exposition panaméricaine pour lui tirer deux balles dans l'abdomen, dans le temple de la musique. Gravement touché, le président fut transporté à l'hôpital avec une ambulance électrique présente lors de l'exposition où on ne peut lui retirer qu'un seul projectile. Malgré la présence d'un des premiers appareils de radiographie à l'exposition panaméricaine, les médecins refusèrent son utilisation pour localiser la seconde balle, par peur des faits indésirables. William McKinley mourut neuf jours plus tard, le 14 septembre 1901, l'essuie de la gangrène. Théodore Roosevelt, le vice-président, prêta serment dans l'après-midi et Léon Cholgauche, emprisonné, fut condamné à mort et électrocuté le 29 octobre 1901. Un mémorial McKinley sera inauguré à canton par le président Théodore Roosevelt le 30 septembre 1907. Il sera financé par des dons à la hauteur de 500 000 dollars.